7h42 Bonjour Alba Ventura Bonjour Laurent, bonjour à tous Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a pris tout le monde à contre-pied hier en annonçant dans le journal Les Echos une remise à plat du système fiscal. C'est évidemment une sacrée réforme en perspective. C'était prévu cette annonce ? Ah ben non, pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Personne n'était au courant, tout le monde est tombé de l'armoire. Rappelez-vous quand même de ce que disait Pierre Moscovici il y a 15 jours, le ministre de l'économie, patron de Bercy, celui qui devra mettre en oeuvre cette réforme ? Non, il n'y a pas aujourd'hui, si vous voulez, de volonté de bouleverser le système. Et je pense que c'est une fois que la croissance aura repris que peut-être nous pourrons passer à des réformes plus importantes. Extraordinaire, la croissance c'est pas pour demain mais la grande réforme c'est bien pour aujourd'hui. Et on n'avait pas jugé utile de lui en glisser un mot au ministre de l'économie. Il l'a pris avant-hier alors qu'il était en déplacement en Israël. Mais vous savez, les autres ministres ne sont pas mieux logés. Ils ont reçu un coup de fil de Jean-Marc Ayrault lundi dans l'après-midi ou bien dans la soirée. C'est-à-dire la veille de l'annonce du Premier ministre à la dernière minute. Et d'autres ministres, même influents du gouvernement, plaisantent en disant qu'ils l'ont su grâce au dépêche de l'AFP. Ils en rigolent encore. Mais le Premier ministre a prévenu le Président quand même. Ah oui, ça c'est un coup qu'ils ont monté tous les deux. En catimini, lors de leur déjeuner en tête-à-tête du mercredi, finalisé au téléphone le week-end dernier. Ça c'est du Hollande tout craché. Il ne dit jamais rien à personne. Il décide tout seul dans son bureau et généralement il oublie de prévenir parce qu'il aurait pu avertir Pierre Moscovici. Ils étaient ensemble en Israël, je vous le rappelle. Sur le fond, pourquoi décider ça maintenant ? Alors d'abord, ça a un premier avantage tactique. C'est l'écran de fumée. Ça permet de faire disparaître l'éco-taxe. Cette taxe qui leur empoisonne la vie alors que demain les agriculteurs s'apprêtent à bloquer la capitale. Si on remet tout à plat, on attend pour l'éco-taxe. Ça s'appelle un enterrement de première classe. C'est ce qu'a fini par avouer hier avec un grand embarras le ministre de l'écologie sur RTL. Il ne savait plus comment expliquer si oui ou non l'éco-taxe allait passer à la trappe avec cette réforme fiscale. Il répondait à côté, c'était le retour du grand méchant flou. La deuxième raison, c'est évidemment pour répondre aux critiques incessantes contre le ras-le-bol fiscal. Le message c'est, bon, on a compris que les taxes, les impôts, plus personne n'y comprenait rien. Alors on va tout simplifier, vous allez voir, on va tout clarifier. Vous allez savoir où passent vos impôts, même si, ne vous l'aurez pas, ils ne vont pas baisser. Mais ça c'est un vrai sujet, la simplification, la clarté fiscale. Oui, un vrai sujet, mais aussi un chantier colossal, complexe. Je peux vous dire que les députés qui votent les lois sur la fiscalité, parfois, n'y comprennent rien. Chaque fois que l'on touche à un euro de fiscalité, vous touchez à une catégorie de français. C'est du mi-cadeau, très dur de tirer un fil sans faire bouger tous les autres. Et du coup, voyez-vous, la crainte des ministres, c'est que ce projet de grande réforme fiscale rallume la guerre, n'angoisse encore plus les français. Surtout, beaucoup se demandent si Héros, à 20% dans les sondages, peut se permettre d'engager une telle réforme. Certains s'interrogent, est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre des temps plus apaisés ? Cette réforme, on l'attend pour 2015, c'est ça ? 2015, c'est amusant, non ? D'ailleurs, d'entendre Jean-Marc Ayrault fixer lui-même cette date sous-entendue. Vous voyez, moi je suis là au moins jusqu'en 2015. Bah oui, François Hollande finalement l'a conforté d'une certaine manière. Et c'est un sacré pied de nez à tous ceux qui parient sur un départ rapide du Premier ministre. Alba Ventura.